Alors, votre sujet européen, le pacte de stabilité. Il y a des pays comme l'Allemagne qui sont très à cheval par rapport à ce principe, c'est-à-dire essayer de ne pas dépenser plus que l'on peut gagner en termes de recettes. Donc, des pays comme l'Allemagne arrivent à avoir des pays comme l'Allemagne qui sont quasiment à l'équilibre. Des pays comme la France sont déficitaires, donc 5,6% me semble-t-il en termes de déficit. D'autres pays, c'est encore plus grave comme l'Espagne. Donc, on a vu qu'au niveau européen, on essaye de se mettre d'accord pour dire que le déficit, c'est 3% du PIB maximum, pas plus, pour éviter d'avoir des problèmes comme la Grèce a eu ces derniers temps. Vous, par contre, vous dites non à ce pacte de stabilité. Vous êtes formellement contre. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Et qu'est-ce que vous, si vous étiez aux commandes, si je puis dire, qu'est-ce que vous ferez pour régler des problèmes comme le dossier grec, où les déficits avaient atteint 15% du fût un temps ? Donc, vous êtes contre le pacte de stabilité, mais qu'est-ce que vous proposez à la place ? D'abord parce que, comme le peuple grec, il y a eu 5 plans d'austérité en Grèce. Donc, il y a eu des gigantesques manifestations de travailleurs, de personnes âgées, de jeunes, qui expliquaient à chaque fois que cette dette n'est pas la nôtre. Ce n'est pas nous qui avons mis en déficit, qui avons dépensé cet argent aujourd'hui, qu'on nous réclame sous la forme de coupes dans la santé, l'école, baisse du salaire, et également attaque contre le code du travail. Nous, c'est notre position. D'une part, le bon sens, c'est qu'y compris un certain déficit, on n'a pas à être contre un certain déficit, regardez n'importe quelle famille a des crédits, par exemple. Voilà le problème, c'est que, d'une part, si l'on prend un pays comme la France, de grosses entreprises comme Total ne payent aucun impôt en France. Elles ont réussi à totalement installer leurs différents centres d'exploitation, de gestion, etc., à l'autre bout du monde, dans un pays du monde, et donc ne payent pas d'impôt dans d'autres pays. Il est évident que c'est ce genre de problème qui crée le déficit. Deuxièmement, il y a le fait que la spéculation, la grande crise de 2008, dont les coupables sont les spéculateurs qui ont fait plonger partout, donc les bourses, qui ont fait plonger les banques. Et donc les banques elles-mêmes se sont retournées vers l'État, l'État qui a réduit les déficits, qui a prêté l'argent aux banques. Et cela donne donc ces problèmes de déficit. Autre problème, les intérêts de la dette. Nous savons que les intérêts sont énormes. Les intérêts à payer sont énormes chaque année. La France, par exemple, je crois que c'est 40 milliards d'euros à payer chaque année pour rembourser, non pas la dette, mais les intérêts de la dette. Autrement dit, les banques se servent largement sur le dos de la population et des États. Donc dire annulation de la dette, ce qui permettrait donc de combattre contre les déficits. Parce que si vous regardez bien, si vous regardez l'actualité, hier encore, il y a eu des manifestations dans toute l'Espagne, parce que les pancartes, c'était non aux coupes. Ça rappelait ce que disaient les Anglais il y a quelque temps dans des manifestations, no cuts. Autrement dit, non à ces coupes dans la santé, dans l'école. À chaque fois, ce sont les mêmes. C'est la population qui va remettre en cause ce qui avait été obtenu ou ce qui devrait être amélioré. Voilà, donc nous ne partons pas de ce critère de Maastricht. C'est un critère du traité de Maastricht. Donc 3% maximum de déficit public, 60% du PIB. Donc ce sont les critères de Maastricht à ne pas dépasser. Nous, nous pensons que ces critères ont été faits non pas pour les biens du peuple et d'une Europe fraternelle, d'une Europe dans laquelle les gens pourraient vivre correctement de leur travail. Elle est faite pour les banques, pour les spéculateurs. Et donc, on n'a pas respecté cela. Pour revenir sur des dossiers un peu plus locaux, notamment à Nessoubois, aujourd'hui, vous avez certainement entendu parler des problèmes liés à l'urbanisme, liés aux constructions de logements. Donc, aujourd'hui, il y a un dossier phare qui est vivement combattu par une association qui s'appelle le dossier Croix-Blanche. Donc, le maire et son équipe avaient proposé il y a quelques mois, voire un an, bientôt un an, la construction d'entre 45 et 60 logements au niveau de l'ancien centre, du terrain de l'ancien centre des impôts. L'association a vivement combattu, il y a eu des pétitions, il y a eu une forte médiatisation à ce sujet. Vous, quel est votre point de vue sur le devenir de ce terrain ? Est-ce que vous pensez que 45 à 65 logements, ce serait l'idéal pour ce quartier ? Ou est-ce que vous vous rangez plutôt du côté de l'association en disant non, on ne veut pas d'immeubles, on veut 30 logements, voire des pavillons ? C'est quoi votre point de vue là-dessus ? La question est un peu complexe. D'abord, je voudrais revenir sur le fait qu'il est évident qu'il y a un problème de logement. Je n'ai pas les chiffres précis, mais il doit y avoir très certainement au moins 3 000 personnes, surtout des jeunes qui cherchent à se loger et qui aimeraient bien trouver sur la ville et qui ne trouvent pas. Et donc, oui, il faut effectivement, je pense, construire des logements sociaux. Et avant de revenir précisément au problème de l'association Croix-Blanche et de l'ancien centre des impôts, je crois donc que la question, c'est... Mais ce n'est pas un problème local d'ailleurs. Il faudrait revenir à un véritable système de HLM, d'habitat, loyer modéré, donc piloté par l'État, les départements et les communes, permettant ainsi d'avoir des logements avec des loyers pas chers. Et donc, oui, il faut construire. Si l'on reprend sur la ville elle-même, nous pensons qu'on aurait parfaitement pu éviter que certaines tours dans les 3 000 soient détruites, par exemple, on aurait parfaitement pu donc rénover un certain nombre de ces tours, peut-être pas toutes, mais parce que ça paraît quand même dramatique, c'est que d'un côté on détruit des tours, on détruit des logements, alors que des millions de personnes dans notre pays, des milliers sur la ville, n'ont pas de logements. Et donc, très certainement, aurait-on pu faire autrement. Mais là, le problème, c'est qu'on laisse les sociétés immobilières, on laisse les spéculateurs, les banques, agir selon leurs propres intérêts. Et donc, on ne réfléchit pas d'abord par rapport à cela. Ce qui fait que sur la ville, des centaines de familles ont dû partir. On s'est allés à s'installer ailleurs. Il n'y a qu'à voir les écoles qui ont fermé dans les 3 000 comme l'école Paul-Éluard, parce qu'on avait détruit les logements autour. Donc, ça, c'est un point de vue général. Il faut construire des centaines de logements sociaux, en particulier sur la ville, suffisamment bien équipées pour que ça ne soit pas des poches de difficultés sociales. Alors, maintenant, sur le problème de l'hôtel des impôts. Figurez-vous que dans une réunion, il y a très longtemps, avait bon scandale. Donc, qu'est-ce que vous ratez ? Olné Sud, c'est Olné Sud. Écoutez, moi, je n'ai pas d'a priori. Bien évidemment, il faut fonctionner, il faut respecter la démocratie, les associations, au plus près de respecter les besoins des gens. Mais, moi, je pense qu'il faut que la municipalité réussisse la négociation la plus précise possible. Bien évidemment, il ne s'agit pas de s'opposer, d'aboutir à un clash et une révolte des voisins, des gens qui habitent autour de cet ancien centre des impôts. Mais, en même temps, je suis pour le maximum de logements, parce qu'on en a besoin, bien sûr. Est-ce que vous êtes d'accord avec la proportion proposée par le maire qui serait, en gros, 70% de logements accession propriété et 30% de logements sociaux ? Vous pensez que la part de 30% de logements sociaux est trop basse ? Moi, je crois que c'est sûr. Écoutez, qui aujourd'hui, en plus avec le fait qu'on est en train d'attaquer, de bloquer les salaires, on est en train de... Il y a beaucoup de chômeurs, etc. Qui peut accéder à la propriété, sinon une petite minorité ? Moi, je suis pour le maximum de logements sociaux. Par exemple... C'est un 1% plus tôt que 30. Oui. D'accord.